Salut à tous, c'est MrFreeze, donc on se retrouve pour la suite de Sukodon 2. Bon, on s'est été arrêtés à l'auberge de Lake-Ouest. Donc là on a Shiloh, qu'on a vu à la dernière vidéo, qu'on peut pas recruter tout de suite. Et par contre c'est un perso qu'on recrute avec le jeu DD comme taille haut, donc c'est assez chiant. Voilà, on va prendre la tête sous. Il dit qu'on aime pas les bains, du coup on peut rien faire. Donc ça c'est pareil, c'est un perso qu'on pourra recruter après. En fait il va y avoir un événement assez important à Tour River. Et c'est après Tour River qu'on aura un gros paquet de persos à recruter. Pas loin d'une dizaine de persos qu'on pourra recruter après Tour River. Alors ce qu'il faut savoir c'est que notre quartier général, il a des niveaux en fait, il y a 4 niveaux. Selon le nombre d'étoiles qu'on a. Je vais vous dire ça après. Ouais. Voilà. Et en fait à chaque fois elle vous dit comment recruter certains persos. Et si on lui parle plusieurs fois. s'il te plaît. Je ne sais pas ce jour. Alors, ça va. Voilà, on peut la recruter comme ça. Bon c'est vrai qu'il fallait le savoir, de l'upper les 50 000 fois, vu qu'elle dit des infos assez intéressantes, c'est pas si bizarre de... Ouais bon on va garder cette équipe, et on peut partir, pour l'instant y'a rien d'autre à faire. Voilà, il faut donc aller à Tour River, donc là grâce à la map qu'on a eu, grâce au perso qu'on avait recruté, on peut voir Tour River, c'est les 3 petits points à gauche là sur la carte, y'a qu'une seule ville hein, mais y'a 3 quartiers en fait. Voilà, et à peine rentré, y'a Chaco, c'est pas le perso dans lol mais il est aussi sur le tournoi, qui nous a volé notre argent en fait, regardez, zéro poch. Donc là forcément on a la haine. On va quand même aller à l'auberge d'abord. Donc encore une musique exprès juste pour cette ville hein, y'a... je crois que dans Soukonel en fait y'a une ville par musique, enfin plutôt une musique par ville. Bon là si on le reparle la même fois. Donc là, on peut le faire, quoi qu'on dise il viendra de toute façon. Mais si on lui dit une somme trop longue, il va mettre du temps à nous la passer. Et si on fait cela ne nous coûte rien, on l'aura quand même. Dans tous les cas en fait on va avoir le perso, mais il va mettre du temps à avoir les poch. Donc on va dire ça. Si j'ai besoin d'argent hein, je ferai du farm hors vidéo là. Voilà donc encore un perso de recuité, perso non obligatoire bien sûr. Donc je vous disais un truc que j'ai oublié de continuer tout à l'heure, avant de recruter Taki là, la grand-mère. Donc oui, y'a des niveaux au quartier général. Ça va du niveau en haut à 4. Alors niveau 1 en fait c'est qu'on a 30 étoiles ou moins. Après entre 31 et 60 il me semble, c'est le niveau 2. 61 et 100 c'est le niveau 3 et plus 200 étoiles c'est le niveau 4. Et en fait là on est bientôt à 30 étoiles donc on est bientôt au niveau 2. Et quand on sera niveau 2, on pourra recruter d'autres persos parce que c'est les conditions pour certains persos. J'sais pas quoi mettre. Ah mais de toute façon j'ai pas d'argent. Ouais j'suis quoi ? J'suis un peu débile hein. Bon un marchand de run assez sympa. Mais on va aller à gauche, vous savez y'avait 3 points sur la carte, je vous ai dit y'a 3 quartiers. En fait vous allez voir c'est un petit peu bizarre. Y'a un quartier par race. Bah là on était dans le quartier humain, là on est dans le quartier des hommes ailés. Donc vous voyez ils ont tous des ailes de chauve-souris. 1. 2. 2. 3. 4. 6. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 15. Ah, 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 ah. Bon, forcément, ils n'ont pas des ailes pour rien. Voilà donc, il s'est enfui, on ne peut rien faire, donc on va partir. Il fallait déclencher cette scène absolument pour la suite du jeu. C'est parti, là. C'est parti, là. Non, c'est parti, là. C'est parti. C'est parti, là. C'est parti. C'est parti. Bon je vous avoue je ne sais pas ce que ça fait si on met 3 petits points, est-ce qu'il ne l'attaque pas du coup, je pense pas. Comme d'habitude, personne nous croit, on est qu'un gamin, machin. Je suis moi, je suis moi ! Je suis moi, je suis moi, je suis moi. A rare et à la 간단, je vous spécule. Je suis un petit peu, j'ai l'air a des jeux. Voilà, donc cet homme à tête de chien, qui ressemble un peu à Gengen, un des premiers persos qu'on avait là, qui était un chien aussi d'ailleurs, c'est des kobolds, donc c'est une race de Suikoden. Bon ça existe dans d'autres univers heroic fantasy, les kobolds, mais en général ça ressemble plus à des rats avec des nez de cochon, c'est un peu bizarre. Et là les kobolds c'est des chiens. Pourquoi pas hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on va lui dire bien sûr Voilà voilà Donc on est plutôt bien accueilli A part que Fitcher allait se prendre des coups de fouet je veux dire On va retourner à l'auberge On a besoin d'argent pour l'instant On va bien accélérer le dialogue Parce que je trouve ça un peu long quand même D'accord Là c'est rapide Ok ok Bon Non on pourra pas aller plus vite Sauf si je vais appuyer sur Sur X mais bon Et qui va là ? Ça veut dire que c'est pas lire apparemment Normalement un seul petit con J'aime bien c'est sympa de mettre les petits bruits d'oiseaux le matin Alors Il y a quand même un truc complètement con C'est regarder Je sais pas moi Moi ça me choque On rentre dans Là au milieu Au milieu de la maison Enfin du bâtiment Quand on rentre Il y a juste un couloir à gauche C'est à dire que tout à droite Il y a rien Et normalement on devrait avancer comme ça Enfin bon C'est un peu bizarre On va voir c'est qu'il nous montre que la partie gauche Voilà il y a une engueulade kobold humain Il y a vraiment des problèmes de De racisme On peut dire Sous-titrage ST' 501 Ne vous inquiétez Bon c'est moins pourri que la traduction de FF7 Mais En fait là c'est Je sais pas que c'est mal traduit FF7 c'est traduit comme de la merde Alors que là C'est juste que On dirait qu'ils se sont pas relus Il manque des mots Ou les mots sont pas dans le bon ordre C'est un peu bizarre Alors que FF7 c'est complètement C'est n'importe quoi C'est même pas traduit des fois Où il manque tous les accents Enfin c'est n'importe quoi Enfin bref on est pas là pour parler de FF7 Donc On va retourner Par là Donc là on est dans le quartier humain Quand on monte On est dans le quartier des Des ailés on va dire Je sais plus s'ils ont un nom Et si on remonte encore Bah c'est le troisième point sur la carte C'est le quartier Kobold Qui a encore une autre musique Il y a trois miqs différentes Pour les trois parties de la ville Ils seront assez marrant Donc ils font Bark en fait Bark c'est Waf en anglais quoi Ils ont gardé Bark C'est là que les doublages Seraient vraiment énormes dans ce jeu Donc là on se dit Merde on se barre Et lui il continue de nous provoquer Avec un petit con Comment il tremble Voilà donc on va devoir le suivre Et puis on va devoir le suivre C'est un peu bizarre, il y a des problèmes de guerre machin et nous on... C'est limite comique là à côté, avec leur truc de portefeuille. Il ressent trop du coup d'un donjon, qui est pas très long. Alors, ça faisait longtemps qu'on avait pas combattu. Couvre chef, équipé. On va quand même regarder si on a pas des trucs sympas pour les autres. Merde, je me trompe de touche à chaque fois. Les touches sont un peu bizarres. Non, c'est pas ça que je vais faire. Adolée, loup, voilà. Alors... On pourra limite faire auto. Le problème, c'est que je vais pas du tout augmenter les dégâts de mes persos. Et là, c'est là que vous voyez que Oulan est assez puissante. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire auto. Sur moi, c'est chiant. En fait, elle est simplement forte parce qu'elle doit avoir un niveau au-dessus des autres. Ah oui, elle était niveau 27. Et ouais, ça, c'est vraiment ce qui est génial dans ce Coden. C'est que les niveaux se remettent vachement... Comment dire ? Ils se remettent vachement vite. On a une rune résurrection, donc c'est assez puissant. Donc ouais, même si on a des persos très bas niveau, ils se remettent vite au même niveau que les autres. Je connais pas du tout le long parker, donc... Je saurais pas trop vous dire où il faut aller exactement. Est-ce qu'on peut passer là-dessous ? Alors là, vous voyez Seed. Qui a l'air d'un gros psychopathe. C'est un perso qu'on peut recruter plus tard. De toute façon, tous les persos qu'on est portrait quasiment, c'est soit de l'histoire principale, soit des persos qu'on peut recruter plus tard. Donc ça, c'est le chemin à retenir. C'est qu'il faudra aller là plus tard. Et du coup, ouais, ça peut parler qu'il faut aller. De toute façon, ce donjon, je vous l'ai dit, il est pas très très long. Il est assez linéaire. Voilà. On est presque à la fin déjà. Je sais pas trop où il faut aller. J'aurais pas dû aller là en premier, je pense pas. Je pense que ça, c'est justement la fin du crystal. Je sais pas si j'arrête là. J'hésite fortement. Ouais, allez, j'arrête là. Et puis l'histoire va vraiment, vraiment, comment dire, continuer. Va vraiment continuer à la prochaine vidéo. Et puis après la prochaine vidéo, après l'histoire, la grosse partie de l'histoire qu'il y aura après la prochaine vidéo. C'est là qu'il y aura pas mal de recrutement, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Mais c'est pas mal de... On ira un peu partout pour récupérer des persos. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Parce que mon but, en fait, c'est de récupérer tous les persos pour faire à la fois une soluce complète. Enfin complète. Voir tous les persos surtout. Qui permettra d'avoir la meilleure fin. Parce qu'il y a plusieurs fins dans le jeu. Après, c'est pas vraiment une soluce complète. Parce que je sais pas de récupérer tous les objets, etc. Mais je vais quand même faire le maximum de quêtes et récupérer les persos. Enfin, on va dire que c'est complet. Mais c'est pas la soluce à 1000%, quoi. Voilà, enfin bref. Du coup, je vous laisse là-dessus. Et puis, genre, juste là pour faire une vidéo de suite. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée, soirée, je sais pas, nuit. Ça dépend quand vous la regardez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis à la prochaine fois. Salut !